Dans cette vidéo, j'aimerais discuter du fait que, à l'heure du digital, plus on digitalise les examens, évidemment, plus on favorise des nouvelles formes de tricherie. Et à travers des anecdotes personnelles, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée, mais qui est arrivée sans doute à beaucoup d'autres collègues. Ensuite, on va discuter d'un certain nombre de stratégies pour détecter la triche. Et donc, même si on peut avoir des stratégies de conception d'examen, que ce soit avec des questions en ordre aléatoire, que ce soit avec des questions vertes, il y a toujours des façons de contourner pour les candidats à des examens. Et en particulier en distanciel, je vais donner un exemple avec Discord. Déjà, il va y avoir des différentes typologies de situations dans les examens et que ça ne va pas du tout être la même chose si les étudiants qui passent l'examen se connaissent, s'il y a des étudiants qui se connaissent et s'ils ont des canaux de communication privilégiés qui sont, pour échanger l'information, qui sont possibles ou plausibles. Et encore une fois, je reviendrai sur Discord. Et donc, l'anecdote qui m'est arrivée, c'est que pendant la pandémie, il y a eu énormément de triches. Il y a eu beaucoup d'étudiants qui, eux, travaillaient et qui voyaient d'un mauvais œil le fait que leurs collègues, finalement, réussissaient à passer les examens avec parfois de meilleures notes queues, alors qu'en fonctionnant sur le principe de la triche. Du coup, il y a eu des chasseurs de tricheurs pendant la pandémie qui écumaient les forums Discord. Donc, Discord, c'est une application de chat qui est ici à l'origine du jeu vidéo, qui a beaucoup été utilisée par les apprenants. Donc, parmi ces chasseurs, j'ai été contacté par un chasseur de tricheurs qui avait identifié certains de mes étudiants qui avaient triché. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient ? C'est qu'ils avaient caché les vrais noms et les établissements correspondants. Donc, ils avaient travaillé sur un certain nombre d'établissements, dont le mien. Et ils avaient identifié les noms d'utilisateurs, le username, sur Discord avec le nombre de messages et l'ID de ces personnes qui utilisaient les forums Discord pour communiquer pendant les examens. Alors, je vais vous illustrer avec des captures d'écran quel type d'échanges il peut y avoir entre étudiants. Donc, un classique, en tant qu'étudiant fort, pour une raison ou pour une autre, on veut aider les étudiants moins forts. Et on va donner la réponse, par exemple, sur le code. Voilà, il dit sur le forum Discord, ben voilà, vous mettez ça pour que votre code marche. Du coup, les personnes, en temps réel, tac, tac, ils copient le code et ça a accès, évidemment, on a une meilleure note. Quand le meilleur codeur de la classe donne la réponse, ben tout d'un coup, même des gens qui n'auraient pas du tout le niveau pour passer, se retrouvent avec, en apparence, le niveau pour passer avec la catastrophe qu'on peut imaginer pour les années suivantes quand il s'agit de faire les choses tout seul, sans être. Donc, il peut aussi y avoir, on a vu ça pendant des examens oraux, c'est-à-dire que les apprenants passaient des examens oraux et devaient donner leur réponse sur la tablette. L'enseignant regardait ce qui s'est passé sur la tablette. Et donc, qu'est-ce que font les personnes qui veulent communiquer ? En même temps qu'ils écrivent sur la tablette pour, dans le cas de l'examen oral, ils font une capture d'écran et ils transmettent la capture d'écran aux personnes derrière. Comme ça, vu que souvent, on pose les mêmes questions aux différents étudiants, ça accélère évidemment également le processus. Donc là, voilà, c'est différentes captures d'écran réalisées pendant des examens oraux par les apprenants, soit pour donner la réponse de l'apprenant, soit pour donner l'énoncé et communiquer l'énoncé qui va être donné et faire suivre. Simplement qu'on n'a pas les moyens de faire passer tous les examens oraux en même temps. Donc, il y a une séquence et à partir du moment où une séquence, c'est très facile de faire des captures d'écran et de transmettre aux collègues, aux camarades de classe, la réponse. Donc ça, c'est des triches classiques qu'on voit aussi bien aux examens oraux que, comme on l'avait vu ici, pour des examens écrits à distance. D'ailleurs, ça, en soi-disant passant, ça peut même être en présentiel à partir du moment où les apprenants ont internet. Ils peuvent tout à fait utiliser des canaux comme Discord pour communiquer les réponses dans un examen en présentiel. C'est d'autant plus accru que, maintenant, si, en plus, on fait des questions type, typiquement des classiques, en statistiques, en mathématiques, il n'y a pas, par exemple, 10 000 questions qu'on peut poser et il y a des grands classiques qui retombent de manière régulière. Et il suffit, en plus, que les apprenants aient d'identifier les réponses. Et avec des mots-clés, il y a des sites comme Slider où vous avez les grands classiques de réponses pour un exercice type. Et du coup, non seulement les apprenants peuvent aller encore plus loin que donner leurs réponses, ils donnent juste le lien, comme ça a été le cas ici avec un de mes apprenants, ils donnent juste le lien vers la réponse Slider. Et donc, évidemment, ça aide encore un peu plus la classe que d'avoir un long développement et l'apprenant, l'enseignant pense que l'étudiant est excellent et en fait, l'étudiant a juste, ou l'étudiante, a juste copié-coller une réponse sur Slider. Donc ça, c'est un grand classique aussi. Donc, moi, dans mon cas, on avait, c'est mon chasseur de tricheurs, que je n'ai jamais su qui c'était, c'était même pas nécessairement l'étudiant, on est resté dans l'anonymat, m'avait fait, aidé à faire un calcul calculatif, discipline par discipline, de qui avait triché où. Et du coup, le problème, en fait, dans ce type de triche, c'est que déjà, ceux qui sont le plus facile à identifier sont les gens qui aident les autres. Donc finalement, ceux qu'on voit le plus dans les forums Discord, ça va être ceux qui aident les autres, donc qui, a priori, ont le niveau. À partir du moment où les consommateurs, en tout cas, ne répondent pas par message et qu'ils sont juste observateurs, on n'a pas accès à qui copie les réponses. Donc, c'est en ce sens que ça peut être un petit peu... Bon, on peut avoir des doutes. Évidemment, même les personnes qui consomment, quand elles se pensent en sécurité sur Discord, mal leur ont appris, eh bien, elles peuvent communiquer et du coup, on sait qui est consommateur, qui est source, qui est puie pour ces réponses. Mais on peut tout à fait avoir des gens qui restent silencieux, justement, parce qu'ils sont suffisamment malins pour se dire que s'ils interviennent sur le forum Discord, ils vont être identifiés. Ces personnes-là, elles peuvent aussi être des tricheurs. Et finalement, c'est eux qui bénéficient le plus. Et pourtant, c'est ceux qui partagent les ressources qui sont le plus susceptibles d'être identifiés pour être sanctionnés. Alors, est-ce qu'il faut envisager des sanctions différentes entre ceux qui partagent et ceux qui reçoivent ? Disons qu'au moins, l'avantage par rapport à ça, c'est que ce n'est pas comme on a deux copies papier, on ne sait pas qui a copié sur qui. Là, on le sait avec l'Union. En tout cas, on a bien plus fort aux indices. Donc, ça fait réfléchir. Donc, ensuite, je veux raisonner en termes de détection de la triche. Alors, un des classiques, c'est le plagiat, les outils des détections de plagiat, mais c'est tellement classique que je ne veux pas en parler dans ces deux, on en parlera plus tard. Mais je vais vous parler d'un sujet de recherche qui est le CAMEO. Donc, copying answers using multiple existence online. Ça veut dire, en fait, grosso modo, que quand on fait des examens à distance, donc c'est particulier aux examens à distance, et sur des plateformes d'apprentissage où on a un compte pour passer l'examen et un compte pour regarder le cours. Et donc, là, il y a eu des articles. Vous pouvez regarder Copying at Scale. C'est un article qui a été fait sur le sujet dans le cas des MOOC avec des examens sur MOOC. Et en fait, l'idée, c'est qu'on utilise deux écrans pour continuer la surveillance. Et parfois, on n'a pas les moyens d'avoir quelqu'un qui surveille la week-end de l'apprenant pour vérifier qu'il n'y a pas ce type de pratique qui est mise en place. En revanche, donc, vous avez un écran pour l'examen, un écran pour les réponses et la personne regarde les deux. Voire, encore mieux, on peut avoir quelqu'un avec une oreillette. Et donc, ça, on peut contourner la surveillance de la salle éventuellement. Quelqu'un avec une oreillette qui regarde les réponses pendant que l'autre passe l'examen. Et du coup, le problème, c'est que, certes, on peut faire la supervision et les archivages des écrans des candidats, mais il y a encore des éléments plus intéressants. C'est qu'on peut utiliser les traces, en fait, et regarder quand il y a une synchronicité des coïncidences temporelles entre l'activité des deux comptes. C'est-à-dire que quand la personne, on va avoir deux comptes, un qui regarde, qui passe les questions de l'examen et on sait qu'à tel instant donné, c'est telle ressource du cours qui doit être regardée pour répondre à l'examen. Et en fait, on peut avoir comme ça, on peut faire un matcher, en fait, on peut faire une équivalence temporelle, détecter un pattern entre, d'une part, la séquence d'exercice et, d'autre part, le suivi d'une séquence de ressources. Et même si c'est des comptes différents, on peut dire, ah, il y a un comportement suspect, les deux sont en train de faire les choses exactement en même temps, en tout cas, de regarder les bonnes ressources pour le timing, pour le passage d'exercice, eh bien, il y a un compte suspect. Et on peut aussi faire des écarts aux prédictions, c'est-à-dire que si on voit que la personne était mauvaise avant ou s'est peu connectée et a quand même de bons résultats, ces traces peuvent être utilisées pour établir une liste de comptes suspects. Et ce n'est pas encore utilisé, mais à terme, je pense que les entreprises de suivi des examens à distance, comme ProctorU, permettront, mettront en place ce type de stratégie. Là, on en est encore un petit peu au stade de la recherche, autant que je sache. En termes de conclusion, on aimerait juste discuter du fait que, imaginons que j'ai obtenu des résultats sur Discord ou via un algorithme, peu importe, est-ce que j'ai vraiment eu le droit d'utiliser des données que j'ai récoltées pour sanctionner mes étudiants ? Eh bien, ce n'est pas évident. Là, je pense qu'on est dans un certain flou juridique, puisque c'est finalement assez récent, ce type de pratique. Personnellement, j'ai préféré, enfin, on a préféré ne pas se lancer dans cette bataille, puisqu'on peut recaler un étudiant, lui faire redoubler une année juste parce qu'il a été détecté. Mais on peut dire, ah oui, mais l'espace Discord, vous n'aviez pas le droit de collecter des données là-dessus. Ça pose de sérieux problèmes juridiques. Donc, les étudiants en question ont évidemment été admonestés. Après, ça pose de tels problèmes juridiques que ce n'est pas comme dans une copie en présentiel, où on peut plus facilement intervenir. Là, les questions se posent. On n'est pas sur du produit fini, sur de la copie finale, mais sur des échanges intermédiaires, sur un forum sur lequel on n'est pas censé connaître. Ça pose problème. L'affaire à suivre, en tout cas pour l'enseignement supérieur, puisque c'est un problème qui a été récurrent et qui risque de continuer à se poser dans les années qui viennent. ... ...